... Ces dernières années, TFX a fait renaître des ces cendres des émissions cultes du petit écran telles que Confessions intimes, Super Nanny et On a échange nos mamans. Le Canal 11 de la TNT, détenu par le groupe TF1, est-ce apprête à redonner vie à un autre programme de coaching devenu culte, Belle Toute Nue. Belle Toute Nue est programmée par M6 entre 2008 et 2012. Elle, émission des Adventure Line Productions, orchestrée par William Carnimola et diffusée en deuxième partie de soirée, à l'aide, à chacun de ses numéros, une femme ronde mieux s'accepter et se réconcilier avec son corps. Trois ans après son arrêt, Belle Toute Nue a été relancée avec une nouvelle incarnation. William Carnimola, qui a quitté l'émission en raison de deux accords avec la production sur le plan éditorial, a été en place par Chris Carvillo. Le succès contène à pas d'être au rendez-vous pour la CIS. Après six ans d'absence, Belle Toute Nue est prête à signer son grand retour. Elle, émission sera relancée par TF1 au cours de la saison 2021-2022e. Elle beneficiera dès une nouvelle incarnation en la personne de Zach Tchney, membre de l'équipe de Cleaners, les experts du menage. Chaque épisode du programme, rebaptiste comment être Belle Toute Nue, sera centre sur de femmes aux histoires fortes. Elles se livreront en tout intimide sur leur mal-être, et leur complexe. Les séquences historiques de Belle Toute Nue, le miroir et le shooting à nu, feront leur retour, tandis que de nouvelles pastilles en lien avec les ressources sociaux seront ajouties à l'émission. Parallèlement à Belle Toute Nue, une ancienne émission de coaching de MC rythmera la saison 2021-2022e de TFX. Après plusieurs mois d'absence, Super Nanny signera son grand retour en inaudit. Sylvie Jonali, qui avait pris ses distances avec le programme en 2019, se mettra en quête de venir en aide à de nouvelles familles, confrontées à des problèmes avec leur, S, enfant, S. Le canal 11 de la TNT vient d'annoncer qu'il diffuserait la suite des aventures inaudites de Sylvie Jonali dans Super Nanny à compter du mercredi 3 novembre à 21h05. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada